C'est à vous la suite et nous sommes en compagnie d'une immense actrice, une femme engagée, Golshifte Farahani. Bonsoir et bienvenue, on est ravis de vous avoir. Vous prêtez votre voix à l'héroïne d'un magnifique film d'animation, Parvana, Une enfance en Afghanistan. C'est réalisé par Nora Thuomé. Cette héroïne, c'est une petite fille, elle a 11 ans, Parvana, c'est son histoire, Une enfance en Afghanistan. On va en parler dans un instant parce que c'est un film qui nous a marqué et qu'on recommande chaleureusement. Mais d'abord, faisiez miam miam parce que vous avez goûté au plat de Léonora. Alors ce soir, les plats, bonsoir, est quelque chose de très simple. C'est une omelette de spaghettis. C'était les spaghettis de la veille que je ne voulais absolument pas jeter. En fait, il y a un film qui s'appelle... Non, pas donné au chat du tout. Et dans ce film qui s'appelle Les vacances intelligentes, Alberto Sordi, avec sa femme, c'est débouché en vacances. En fait, donc, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils veulent aller dans des lieux très très chics. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils amènent avec eux un panino, donc un sandwich, avec la omelette de spaghettis. Donc, en fait, les sandwiches, ça peut être aussi très chics, n'est-ce pas ? Pas mal. C'est-à-dire qu'on croit toujours qu'on est en train de manger comme des rupins, alors qu'on bouffe les restes. Exactement. Et apparemment, ça a l'air très bon. C'est délicieux. C'est délicieux, Maxime. Et tu le dis librement et sans être sous la contrainte. Je vous fais davantage confiance, le chiffeté. Parvana, une enfance en Afghanistan, c'est donc l'histoire d'une petite fille, une afghane qui a 11 ans et qui voit sa vie bouleversée quand son père est arrêté. Bande annonce. Elle devrait se couvrir convenablement. Et toi, tu devrais arrêter de la regarder. Je pourrais te faire exécuter ! J'ai l'impression que les affaires vont reprendre. S'il y a de femmes à l'intérieur, couvrez-vous immédiatement. Où est-ce que vous l'emmenez ? En prison. Bamba ! Tout va s'arranger. Ma famille et moi sommes dans une situation désespérée. Désolée, reviens plus tard. Hé, la fille ! Je t'ai demandé de t'arrêter ! Tu es parvana ? Josia. Quand on est un garçon, on peut aller où on veut. Je vais retrouver Baba. Je t'ai dit non. J'y vais. Rien ne m'en empêchera. Et c'est adapté d'un livre. Livre signé Deborah Ellis. L'histoire de cette petite fille qui est follement courageuse. C'est un film d'animation, mais l'histoire, elle est pourtant très réaliste. C'est une petite fille qui va devoir se faire passer pour un garçon, tout simplement pour tenter de sauver sa famille. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez vécu une histoire comparable ou analogue en Iran. Oui. On entend cette histoire pas mal, en fait. Mais moi aussi, j'ai vécu cette histoire un an. À l'école, j'étais avec Foulard le matin. Et la nuit, je jouais avec les garçons du quartier comme un garçon. J'étais un garçon. Vous vous déguisiez en garçon ? Oui. En fait, j'ai rasé ma tête pendant un an. Mais il y a 20 ans, à peu près 18 ans, 20 ans. Et là, on voit aujourd'hui, les filles, ils n'ont pas obligé de raser leur terre. Ils enlèvent le foulard. Oui, c'est assez formidable d'ailleurs ce qui se passe en Iran avec ce mouvement de femmes qui osent retirer leur foulard dans les rues malgré les représailles. Qu'est-ce qui leur donne cette force-là, d'après vous ? Qu'est-ce qui fait que c'est possible aujourd'hui alors que ça ne l'était pas hier ? En fait, ce que moi, je me souviens, à l'âge de 14 ans et après 16 ans, on n'avait pas cette force-là. C'était très près de la révolution, je crois. Mais après, pendant la génération qui n'a pas vécu la guerre, parce que moi, j'ai vécu la guerre, la guerre Iran-Irak. Mais cette génération-là, c'est une génération assez différente avec nous, qui ne l'écoutent pas, qui sont beaucoup plus, comment dire, rebelles que même nous, en fait, je crois. Rebelle, même pour une petite fille, parce que cette héroïne, Parvana, elle est rebelle. Elle a un courage absolument sidérant. Et c'est un film, d'ailleurs, sur le courage des femmes, même gamines. Oui, c'est nécessaire. Moi, je crois que c'est une nécessité pour survivre et vivre. C'est drôle parce que même pour moi, c'est une histoire assez banale. L'histoire de Parvana ? Oui, quand on entend les choses attaques à l'acide, mariage forcé, tout ça, pour moi, c'est une... Ça fait partie de la vie et de l'ordinaire, de ce qu'on risque. Oui, en fait, oui, pour moi, même quand j'ai raconté mes histoires, ce n'était pas une histoire après que je n'ai pas pensé que c'est même... Ça vaut le coup de même raconter, mais je vois que les gens s'intéressent vraiment. Mais pour moi, c'est bon. Elle est obligée de faire ça et elle le fait. Elle le fait. Et ça peut être regarder ce film à la fois par des gamins, mais aussi par des adultes. On apprend des choses malgré tout. Tous les acteurs qui ont été choisis pour doubler les personnages dans la version française sont d'origine afghane ou iranienne. Ils sont en exil. Ils ont donc un rapport avec cette histoire, ces pays-là ? Oui, forcément. Oui, c'est vrai que moi, je trouve... Moi, je vais montrer... J'ai déjà montré ce film-là à tous mes fioles. Oui. Et je suis marin plusieurs fois. Et je crois, oui, les enfants, absolument, spécialement en France et en Europe, il faut absolument voir ce film, savoir... Comment est-ce qu'ils réagissent, d'ailleurs ? En fait, ils sont très intéressants. Ils n'arrivent pas à croire, vraiment. Mais le film est tellement bien fait et ça joue vraiment avec les sentiments, les émotions des garçons. Voilà, spécialement les garçons. C'est très drôle parce qu'ils oublient qu'ils ont deux filles. Mais ils pensent qu'ils ont deux garçons, tout ce qui se passe. Ils s'identifient comme ça se passe aux deux garçons, mais ils sont deux filles, en fait. C'est un film engagé avec une équipe de personnalités qui s'engage également. On l'a vu, par exemple, Angelina Jolie, qui fait partie des producteurs, qui est intéressée par le contenu et le récit qui est porté par ce film. Vous l'avez rencontrée ? C'est très drôle. Moi, je ne savais même pas qu'elle était engagée. Moi, quand Jean l'avait dit, l'Opac, il m'a appelée, il a dit, il faut que tu fasses ça. J'ai dit, d'accord, je vais le faire. Après, j'ai vu le film. Après, j'ai entendu que oui, Angelina Jolie. Il y en a après, avec les Oscars et tout ça. Mais on aime bien en France, on aime bien les Américains. On part toujours au Hollywood, on tape les films un peu. Mais en même temps, il y a une fantasie d'Amérique. Marion ? Alors, vous dites ne pas être un porte-drapeau, mais un drapeau tout court. Vous êtes suivie par 4 millions de personnes sur votre compte Instagram, parmi lesquelles de nombreuses iraniennes. Vous êtes un peu leur marraine, un symbole de la liberté de dire non. Malgré moi. Malgré moi. Oui, vous dites, je suis devenue Jeanne d'Arc malgré moi dans cette affaire. On vous politise beaucoup ? Oui, beaucoup. En plus, malgré moi, je crois, parce que quand on vient de Moyen-Orient, on est politisé déjà. Parce qu'on vient de Moyen-Orient, c'est un endroit, le Moyen-Orient, c'est politique. Tout ce qu'on fait, ça devient politique. Mais oui, parce que j'ai... En fait, il y a beaucoup de projections. Mais c'est vrai que oui, je n'ai pas accepté. Il y a certaines choses que les autres peut-être acceptent, mais je n'ai pas arrivé à faire ça. Cette image, elle vous pèse ? Cette manière de vous présenter, parfois, la fille rebelle qui fait vendre du papier ? Ou en Iran ou ailleurs ? En France, ailleurs. Bon, en France, c'est drôle. Des fois, j'ai une autre actrice à côté de moi et toutes les questions techniques. Alors le jeu, les sentiments, les techniques de jeu, c'est j'écoute, j'écoute et que j'écoute. Et ça vient à moi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Trump, de Saoudi-Arabie ? Je dis, mais oui, j'ai des idées, mais bon. Mais qu'est-ce qu'on... En plus, je comprends parce qu'on ne le connaît pas. On est vraiment comme un portail pour expliquer vraiment... Oui, on a besoin de savoir. Oui, on est comme des ambassadeurs. En plus, malgré nous, en plus, on est exilés. On ne peut pas, comme je me considère comme un ambassadeur, mais quel ambassadeur qui n'aimait pas... Il a même, je n'ai même pas le droit de... Il y a moins qu'il peut revenir chez lui, on va le voir avec Pierre. Justement, en août, ça fera 10 ans que vous n'êtes pas retournée en Iran. Forcée à l'exil, vous espérez toujours pouvoir un jour retourner là-bas ? De toute façon, je crois, nous tous les exilés, on a toujours envie de ça. L'exil, c'est dans notre sang, mais je dis toujours, c'est comme un arme qu'on le déracine à l'âge de 25 ans. C'est dur à le planter quelque part. Alors, on l'est déraciné éternellement, pour toujours. On ne peut jamais pousser les racines. Moi, je ne suis pas iranienne aujourd'hui, ni français, français. On est toujours quelque chose au milieu. Je ne suis pas un monument de la France, ni l'Iran. L'Iran d'aujourd'hui, je ne le connais pas, j'entends les choses. Vous êtes entre deux ? Perdue ? Oui. Non, pas perdue, mais on est un peu... C'est pour ça, on est un peu... Je me trouve dans les endroits où il y a des exilés du monde, mais pas exilés de pays, mais exilés de soi. Je crois, on peut être même exilés de la France, des sociétés, parce qu'on est un peu hors-la-loi, on est un peu ailleurs, on n'accepte pas. On est exilés de nous-mêmes, en fait. Oui, bien sûr. Claire ? Et en fait, au départ, vous êtes plus musicienne que comédienne. Oui. Ça, oui. Quand vous étiez petite, vous partiez sur l'idée de faire plutôt de la musique et du piano, au départ. Oui, je pensais... En fait, c'était comme manger, je jouais le piano. C'était... Je pensais même pas... Je peux dire non. C'était... Je jouais le piano et c'était... J'étais censée aller à Vienne, c'était ça. Le scénario était écrit. Et bon... C'est un peu par hasard que vous avez tourné votre premier film, qui s'appelait Le Poirier. Oui. Qui racontait d'ailleurs une histoire de garçon manqué, qui rêve d'aller à Paris. Qui rase sa tête aussi. Qui rase sa tête. Exactement. Elle rêve aller... Elle, elle adore Jean d'Arc. Elle veut aller à Paris, elle veut devenir actrice. Et elle mort, malheureusement, très tôt. J'espère que ça, ça va pas être le cas. Mais c'est vrai que... Et c'est parce que mon père, il avait vraiment pas envie... Parce qu'il est comédien, acteur, écrivain. Il avait vraiment pas envie que je devienne actrice. Alors il refusait toujours les propositions. Mais il paraît que pendant X temps, il vous a plus parlé parce que vous aviez accepté de jouer dans ce film. Oui, deux mois de tournage. Il m'a pas parlé parce que... Il a pensé que moi, je suis sauvée de métier. Mais malheureusement que non. Mais vous reviendrez à la musique un de ces jours. Bien sûr, oui. Eh oui. Avec plein d'instruments. Après cette première expérience du Poirier, vous avez tourné avec Yaros Tami. Après quelques années, vous avez retourné avec Faradhi. Et vous êtes devenue, comme le disait Marion, une vraie star en Iran. Vous étiez un peu la petite fiancée du pays. Mais en 2008, Ridley Scott vous fait passer un casting. C'est la première fois de votre vie que vous passiez un casting, vraiment. Et ce sera pour Mensonges d'État. Et le soir de la première du film à Hollywood, vous vous dites que votre vie va peut-être changer au moment où vous passez votre robe pour la première. Imaginez-vous comme notre vie va changer. Une robe peut changer une vie. Pourquoi ? Comme c'est une absurdité. Vous le saviez que tout allait changer ? J'ai des moments que j'éteins. En fait, je sais que ça va. Mais c'est comme le moment avant bungee jumping. On dit bon, on éteint. Et on saute. Après, on va savoir comment on va atterrir. Et c'était vraiment comme ça. C'était une robe à manches courtes. Et le fait de la porter. Oui, mais déjà, j'avais 7 mois à interrogatoire parce que j'ai fait le film parce qu'il pensait que le fait que Ridley Scott m'a choisie, c'est vraiment le regard des États-Unis sur l'Iran et l'intérêt de Leonardo DiCaprio sur moi. C'est l'intérêt des États-Unis sur l'Iran. C'est un peu plan de CIA. C'est un truc. Moi, j'ai écouté mon interrogatoire. Je disais non, non, je ne crois pas que c'est comme ça. Mais vraiment, il croit à ça. Et cette soirée-là, j'ai dit, quand vous voyez les Iraniens partout dans les festivals, ils portent toujours une espèce de foulard. C'est là. Que bien sûr, ce n'est pas leur vie. Et cette fois, j'ai dit, ce film, c'est un film américain et je ne suis pas obligée de respecter la loi iranienne. Et je ne l'ai pas respectée. Et c'était la première bombe. Ça a été la rupture. Oui. Ça a été la rupture. Ça vous a coûté cher. Vous rentrez au pays. On ne veut pas vous laisser partir, finalement. Non, je ne suis pas rentrée après ça. Je savais qu'en fait, à ce moment-là, j'ai déjà quitté le pays. Mais ça, c'était le début. On va vous découvrir dans un film de Faradis à propos d'Elie à Paris. Vous allez rencontrer votre agent, Laurent Grégoire, qui vous dit, ça va être difficile parce que vous ne parlez pas bien français. Et du coup, quelques semaines plus tard, vous revenez et vous parlez mieux que lui. D'abord, Laurent, c'est vraiment la chance de ma vie et son équipe. Ce n'est pas lui qui m'a dit ça. En fait, lui, il ne m'a pas parlé de français. Il a dit, bon, oui, il ne m'a rien dit. Mais il m'a pris vraiment dans ses bras. Et moi, vraiment, c'était une collaboration extraordinaire. Comme je suis ravie de travailler avec Laurent. Et après, vous allez enchaîner les films d'auteurs magnifiques. Des films comme celui avec Louis Garel et Vincent Macken, qui étaient un peu un Jules et Jim moderne, les amis. Mais aussi des grosses productions. Et puis des films vraiment qui ont marqué la critique. Le film américain très poétique, Patterson, le film de Jim Jarmusch. Vous avez fait du théâtre à Paris où vous avez joué, vous, l'Iranienne, Anna Karenine. Vous l'avez vu, Pierre ? Je l'ai vu et c'était un moment de grâce infini. Il y avait juste un petit problème. C'est qu'il y avait des moments où la troupe vous regardait un peu quand même. Oui, c'était quand j'ai lu... En fait, à chaque fois que je sens que quelque chose n'est pas possible, je dis qu'il faut absolument que je le fais parce que c'est possible. Quand j'ai lu le monologue de fin, j'ai dit comment je vais dire tout ça ? Les mots que je ne comprenais absolument pas. Oui, c'était vraiment du bonheur de retourner au théâtre spécialement parce qu'à cause de la langue, j'avais du mal. Et là, cette barrière de la langue s'est passée. On a le sentiment que ça vous donne une grande liberté d'être comédienne, actrice ? J'adore jouer et j'adore traverser des mondes. J'adore sentir et faire sentir les gens. Et oui, en fait, je suis très libre. Et c'est drôle que je peux voyager dans les mondes différents de sorcières, des pirates des Caraïbes, de filles de Paterson à New Jersey, Anna Karenine. J'ai de la chance. Bonsoir, Goldshift et Farahani est notre invitée. Elle a du talent, du charisme, elle est trop belle. Bref, on est un peu amoureux d'elle. Du coup, pour lui rendre hommage, on a demandé à Alain Chabat, son ami et réalisateur pour Santa et compagnie, d'en faire une héroïne littéraire. C'est son premier roman. C'est un premier roman, bien sûr. Donc, il faut être un peu indulgent. Le style est parfois un peu empoulé. Alors, je suis dans les corrections. C'est pour ça que j'ai encore quelques... Je vois qu'il y a des petites coquilles. L'éditeur a été un peu... On se fatigue à écrire des trucs. Et puis, des fois, il y a des mecs qui se disent... Enfin bon, bref. Donc, oui, c'est l'histoire d'une femme qui a une espèce de constance et pourtant qui est rattrapée en permanence par le changement. On la retrouve aussi bien, très glam, la bonne étoffe, le bon bijou, le bon truc dans des endroits hyper chics. Et puis, deux secondes après, enfin, cinq pages plus tard, dégueulasse, à charrier du gravier. Et puis ensuite, bim, elle part à Burning Man et ensuite, elle discute avec des intellectuels. Donc, voilà, c'est ce personnage-là, moi, qui me... Qui je trouve très, très, justement, romanesque. Justement, on discute beaucoup avec l'éditeur parce que... Moi, je voudrais que ça s'appelle Shift. Shift. Ils me disent, ouais, ça fait un peu anglais. On va pas comprendre est-ce que c'est un roman français ? Est-ce que c'est un roman en anglais ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et je dis ça qui est intéressant. Justement, les americanos, iranos, franco, belges... Encore une fois, Shift, to shift, to shift, to shift, décalé, changé. On est complètement dans le sujet, quoi. Et je trouve que ça claque bien, quoi, quand même, Shift. Ça fait un peu Stephen King, ça fait Shining. The Shift. Pour le film, c'est vachement bien aussi. The Shift. Ça a quand même de la gueule. Shift. L'histoire d'une femme constante dans le changement. Elle voulait se poser, mais la vie la faisait bouger en permanence. The Shift. Shift. Il a décidé pour vous la couverture. Shift. Merci pour ce grand rire, Goldshift. Et vous restez avec nous tout de suite. C'est l'heure du live. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021